Musique Salut tout le monde c'est Kerox et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et dernière vidéo de Dead Space 3 Tout seul finalement puisque j'avais dit que je devais le faire avec quelqu'un mais comme il n'est pas très disponible en ce moment je vais le faire tout seul Bref c'est parti pour cette vidéo de Dead Space 3 Awakened donc l'extension Et je suis donc au début de l'épisode 2 alors pas dès le début non plus j'ai un petit peu avancé Mais au début donc je crois qu'il y a au total 4 épisodes donc je dis pas qu'on va tous les faire ensemble Mais en tout cas c'est juste pour voilà montrer éventuellement ce qu'elle promet tout simplement l'extension En tout cas en regardant l'épisode 1 ça donne envie Alors pour remettre en ordre ce qui s'est passé à la fin de Dead Space 3 en fait on pensait avoir détruit la menace extraterrestre mais finalement non Donc du coup on est toujours vivant alors qu'on pensait être mort et qu'en fait les personnages même s'imaginent être mort mais le sont réellement bien Donc on est toujours avec Carver bien qu'il ne soit présent qu'en mode coop et nous sommes revenus à bord du Terra Nova Donc un Terra Nova qui était donc autour dans l'orbite du système et qui a visiblement bien changé au niveau des monstres parce que le baissière a légèrement évolué Alors je vais pas forcément parler d'évolution mais plutôt parler de changement parce que les monstres sont les mêmes c'est juste leur aspect graphique qui a changé Alors d'ailleurs ce qui me fait marrer c'est que ce panneau on l'a déjà cassé on va devoir le recasser Bon voilà c'est cool on l'avait déjà détruit dans Dead Space 3 C'est reparti pour Ewokned Alors j'ai plus grand chose à dire sur Dead Space 3 donc il va y avoir pas mal de moments entre guillemets de solitude Mais c'est disons que les images parleront d'elles même si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble Il faut revenir en arrière Hop on s'est reparti pour la marche arrière Guidez-nous Isaac Oh oh Tout va bien ? Ces voix dans ma tête Elles veulent Elles veulent que je les guide Les écoutez pas on doit partir d'ici Et si c'était ce qu'elles voulaient ? Isaac, quand quelqu'un entend des voix dans sa tête c'est qu'il devient cinglé Vous, vous devenez cinglé, y compris ? Ramenez cet accélérateur lumière Là au moins ça le mérite d'être clair Si vous entendez des voix dans votre tête c'est que vous êtes cinglé Voilà Vous ne devez pas les écouter Alors euh Ouh Très charmant Par contre il n'était pas obligé de barrer la route quand il s'est fait son Ah d'accord il n'est pas tout seul visiblement En tout cas âme sensible abstenez-vous de vomir s'il vous plaît Sur votre écran quand même ce serait dommage Alors pour moi c'est des méchants Il est ton frère que tu deviens Non D'accord Bon on va dire que je suis devenu fou Et que tout ce qui se passe dans cette vidéo est incompréhensible Donc cherchez pas à comprendre Là clairement je n'ai pas d'explication à ça Au moins pas pour l'instant Mais il est de l'humour lui Je suis pas sûr que ce soit très rassurant qu'on te dise Ouais bon on va faire On va essayer de faire avec jusqu'à ce qu'on vous emprisonne Et qu'on vous bute avec un peu de chance Alors c'est quand même dommage parce qu'on avait fait nos adieux à Ellie Juste avant de entre guillemets mourir Ou de devenir fou Ou d'être encore vivant finalement Mais bon c'est pas grave Alors à la proue Au centre Où est la poupe ? Bon on va aller au centre Ils arrivent mes frères Ils arrivent et ils ont très faim Votre âme pourra-t-elle les nourrir ? Ou sera-t-elle jugée insuffisante ? Construisons ensemble une nouvelle église Non pas avec des briques Mais avec nos chaires Rendons un hommage si fervent Que même l'eau de larmes sera troublée Ils arrivent mes frères Et nous serons prêts C'est presque flippant quand même ce qu'ils disent Moi je mets une mention spéciale pour le La narration Ça a le mérite d'être clair On est devenu trop nouveau Profitement avec si peu d'en chance Les multinationales à qui nous avions confié notre argent Nous ont trahis Vers le vent auquel... Le douleur est responsabilité Bon comme il y a un établissement juste à côté Je vais en profiter Le mec à achat rognard avait fini son coup Alors je l'avais utilisé juste avant la vidéo Hop Alors on va déposer les éventuelles choses dont on n'a pas spécialement besoin pour l'instant Voilà Alors je ne sais plus où est-ce qu'on voit ça Si je crois que c'est ici Voilà Alors dégâts chargeurs plus 2 On va le remplacer par dégâts et chargeurs plus 3 Quitte à faire extrêmement mal Autant que ce soit bien voyant Allez c'est parti pour la continuité Ah oui Peut-être que je récupère la pièce que je voulais prendre Ce serait mieux Renforceur statique MK2 Alors le système de fabrication du jeu a extrêmement beaucoup changé D'ailleurs moi je trouve que c'est vraiment une grosse perte De vouloir faire un petit peu Je vais quand même aller loin Mais la minecraft De vouloir modifier chaque pièce de son arme Plutôt qu'avant On avait juste acheté une arme Et voilà On se démerde On ne pouvait pas la modifier Ah je me suis phéniqué Littéralement je ne m'y attendais pas J'ai l'impression qu'il a bougé Alors quand même l'endroit a beaucoup changé Ils ont même eu le temps de repeindre des monolithes sur les murs Elle va se repasser encore Ah non Et au bord de la mer D'accord Alors c'est quand même le premier ennemi qui peut Staz Ça j'avoue que c'est une première nouvelle Alors j'imagine qu'elle le chue en un coup quand on est au corps à corps Pour ça que ça expliquerait pourquoi elle était potentiellement très lente Alors quand même je mets une autre Enfin une mention spéciale dans le groupe Bon on est là Je disais je mets une mention spéciale pour le fait que Quand on rencontre un Généralement quand on est dans l'espèce Quand on rencontre une espèce d'ennemi C'est un espèce d'ennemi pendant un moment Et c'est à dire que Bah en fait on ne s'affrontait pas contre différents monstres en même temps Et là quand même on voit une diversification des ennemis Dans une seule salle Ce qui est plutôt du coup intense Puisque généralement un type d'ennemi se tue toujours de la même façon Et là du coup comme on a plusieurs types d'ennemis différents dans la même situation On doit se démerder Et c'est cool Ça rend la difficulté du jeu un peu plus compliquée Surtout en difficile j'imagine Ah voilà donc là on entend le bruit du méca charognard Donc hop On va à l'endroit indiqué Et hop Et je vais me faire défoncer Non Voilà Bon Bon on recommence Alors je ne suis pas très doué J'avoue que je suis habitué à jouer à d'autres jeux en ce moment Donc du coup au niveau des commandes je suis un petit peu à la ramasse Pour ça que je n'ai pas eu un bon réflexe Ah je vais jouer à 5 jeux en même temps Croyez moi c'est pas évident Alors c'est parti En tout cas je propose une idée comme ça Alors malgré que le jeu ne soit pas exceptionnel Je me demande quand même qu'est-ce qu'une refonte sur la PS4 donnerait Sachant que le jeu est déjà extrêmement beau Ça on ne peut pas le nier En termes de graphisme Les 3 Dead Space Ils sont vraiment 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 très beaux Ça je ne peux pas leur retirer ça Niveau graphique ça en jette Alors je me demande vraiment qu'est-ce que Est-ce que cela donnerait une amélioration Normalement oui Techniquement c'est prouvé Mais est-ce qu'elle serait vraiment visible Et ça je commence vraiment à me demander En tout cas je pense que ce serait vraiment extrêmement beau à voir Alors là ici il y avait Ah voilà l'ascenseur Je me repère Je commence à reconnaître Là où j'ai été Il y avait un fou qui nous tendait des pièces Des pièges pardon Sans l'extension Là a priori il n'est plus là Bon il a dû se passer Ah il est là Je me rends compte au moment qu'elle qui disparaît Plus 3 de recharge Et Bon Alors moi j'ai pour principe d'aller toujours dans la direction opposée A où il faut aller Pour la simple même raison Que souvent on tombe sur des salles bonus en faisant ça Donc du coup je vais aller en bas Donc je regarde est-ce que mon inventaire est full Ou est-ce que Je vais quand même aller donner un petit coup Récupérer des pièces après tout Et les mechas charognards Putain décidemment ils vont vite maintenant les mechas Hop on fait ça super vite Alors on est revenu dans la salle là justement Où était caché le mec à la fin Enfin il était mort hein bien entendu Là où il se cachait pendant un petit moment Et son cadavre a bizarrement disparu On se demande qu'est-ce qu'il en est devenu Ah Oula Comme à la fin de Dead Space 2 Hop Pas que ça Très bien C'est parti N'estomes C'est parti C'est parti Qu'est-ce que c'est produit C'est parti Ah C'est parti Honnêtement je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire Je vois que le monolithe scintille Je tire dessus Il n'y a pas d'étonnée A priori c'est ce qu'il fallait faire très flippant quand même d'accord ah oui alors par contre là oui alors c'est quand même une arnaque parce que là clairement j'ai commencé la vidéo j'avais fini l'épisode 2 enfin j'étais au début de l'épisode 2 et l'épisode 3 est déjà commencé donc en gros pour faire simple un épisode dure 15 minutes je la porterai jusqu'au réacteur voilà j'imagine qu'on va avoir une fin du jeu différente enfin a priori on a entre guillemets on a le choix entre comment s'appelle apporter le réacteur à cla je m'en rappelle plus son nom ça y est je l'ai dit au début mais j'ai oublié carvers voilà ou alors le détruire et en finir avec cet enfer alors je ne sais pas s'il y aura un choix la fin du jeu ou si vous ne devrez en faire qu'un seul nous le verrons bien donc plutôt je le verrai bien parce que je ne suis pas sûr que la vidéo durera assez longtemps pour que vous le voyez aussi je pense que c'est globalement tout les chapitres sont rapides la diversification des monstres est variée la peur y est toujours présente voire même plus gore j'ai quand même envie de dire que c'est quand même légèrement plus gore quand on a vu les les passages avec les hommes qu'on va probablement tout de suite revoir d'ailleurs avec les espèces d'enchaînements partout un pire que du sado masochisme chisme pardon bordel de merde je pense qu'en fait ça sert à rien d'essayer de le combat il suffit juste de attendre alors moi je suis le seul clochard au jeu voulait essayer de tuer d'accord alors en fait on apprend que c'est lui le méchant ok enfin je sais pas j'ai pas tout compris mais je sais pas a priori c'est lui qui a réveillé les l'une je sais pas ça c'est ce qu'on appelle des attaques surprise j'avoue que ça a peur de se battre dans trois mètres carrés mais bon on y arrive quand même bon allez pour pour le fin ce n'était pas prévu mais je pense que je vais quand même essayer de finir au clé avec vous de toute façon je ne pense je n'imaginais pas que le jeu allait être aussi court en réalité je m'attendais à ce que quand même l'extension fasse une heure enfin plus d'une heure plus tôt mais a priori non ce n'est pas le cas on va bien voir peut-être que le dernier épisode sera plus long de toute façon non il m'a traité de connard il a traité isaac lark de connard que va-t-il lui arriver sachant que le proche le dernier qui a voulu me barrer la route ça m'a le soumis une direction la coupe maintenant en surchargeant son coeur on pensait d'avoir assez d'énergie pour l'alimenter on le saura jamais la folie nous a emporté plus personne n'écoute les ordres ni me collabore moi qui ai eu la foi d'utemain je viens de perdre juste avant de mourir nous n'avons aucun avenir aucun espoir la mort ce voilà ce qui nous attend la fois c'est peut-être pas si mal quand on voit à quoi vous ressemblez au centre d'ingénierie ah c'est mon domaine en plus ça tombe bien encore une salle secrète alors j'en avais déjà fait une tout à l'heure enfin salle secrète avec des bonus dedans tout simplement tort de diffraction une calue je vais me faire la nuage dans quelques pièces histoire de récupérer les matériaux et c'est bon c'est reparti alors une grande salle comme ça vide je peux pas vous laisser détruire le vaisseau vous allez vous remettre l'accélérateur lumière c'est compris si vous le voulez vous allez devoir venir le chercher vous même ah attention le combat entre carver et oh là oh j'arrive pas à croire ce que je vais faire une balle dans la tête alors juste je commence à me poser la question Awakenhead se fait il à deux ou pas parce que si c'est le cas ça revient à faire un 1v1 vous êtes mort Isaac vous m'entendez ne les quittez pas jusqu'à la terre je vais faire ce que j'ai à faire putain je trouverais un moyen de rentrer non pas question mais vous allez arrêter putain par contre ça devient vraiment dur de le viser il est quand même gentil parce que je le tue plusieurs fois en fin de compte on va au fin fond de l'esprit encore une fois le fer est proche nous sentons sa présence pleine de vie près du monolithe chaque monde absorbé alors c'est quand même marrant mais la voix elle me dit vaguement celle d'un acteur que je m'imagine celle de T-Bag dans Prison Break je sais pas pourquoi putain de merde si tu peux éviter d'aller dans mon dos ce serait génial alors je crois que ça sert à rien de toute façon de frapper voilà voilà hop haha j'espère aussi que ça fait mal j'espère aussi que ça fait mal qui après ? c'est parti donc j'espère que j'ai envie de prendre trop je m'en vais je m'en vais pour c'est pas c'est pas c'est pas A priori ce n'est pas la technique à adopter C'est pas encore Tu vas mourir oui Ah putain il en faut des balles à lui On a ce qu'il y a monolithe à détruire Ohlalalala je me suis fait piéger Alors par contre si tu pouvais éviter tes serveurs de bouclier humain ce serait parfait Alors je n'ai plus de soin Je n'ai jamais récupéré un Allez l'huile Ah là je vais mourir Là je pense que je vais mourir Ohlalalala Alors je fais tout ce que je peux pour essayer de survivre mais c'est très 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 difficile Là clairement Espérons que ce soit fini Je crois que ma tête va exploser Et mes yeux aussi par la légitimation L'hérétique Oh non J'avais tort Carver Il voulait seulement nous ralentir Il savait où était la terre Ils y vont tout droit Vous avez l'accélérateur ? Oui c'est bon Je vais mettre ce réacteur en marche Vous Allez à la passerelle et préparez le vaisseau pour le décollage Eh Vous êtes sûr ? Oui Carver On rentre chez nous Ok je ne comprends plus rien Voilà c'est dit Là Nous sommes arrivés à un stade du WTF d'or De toutes catégories confondues Voilà alors en gros pour les fans de la licence Ne jouez pas à Walkned Ni jouez surtout pas Vous risquez d'avoir très mal aux yeux Et aussi un gros bordelant Après peut-être que vous aimez Dead Space C'est juste pour son contexte Enfin son gameplay Après je ne dis pas C'est possible aussi Mais en tout cas Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'histoire Mais je pense qu'ils ont joué au loto En disant Bon alors quelle histoire serait la plus incompréhensible Oui on va prendre celle qui est la plus La plus imprévisible Et voilà Je m'attends à tout Franchement la cinématique de fin Elle doit vraiment en jeter plein la vue Va-t-on réussir à aller jusque là-bas Ça va être ça Voyons voir Réacteur activé Danger radioactif détecté Veuillez rester à distance du cœur Isaac, ce vaisseau est trop vieux Il nous faudrait au moins le double d'énergie Pour activer l'accélérateur lumière Il faut que je trouve des orbes En les jetant directement dans le cœur Je devrais pouvoir provoquer une surcharge C'est prudent ça ? Non Alors la vraie question c'est Où sont ces orbes D'accord Ça va être ça Ah je suis nul au foot Ah là-haut Il y a des dents J'ai imaginé qu'il va falloir prendre le deuxième Ultrazone Isaac, les niveaux d'énergie ont monté Mais ils baissent à nouveau Merde C'est sûrement les dissipateurs Bon, je vais essayer de les détruire Pour surcharger le réacteur Alors Où sont les dissipateurs Qu'il faut détruire ? Aouh Headshot Allez Allez Alors Où est-ce qu'elle est là ? Ah oui, bah c'est là que ça c'est parti pour la dernière boule alors c'est marrant parce que c'est comme sous l'étale d'un boss c'est à dire qu'il faut faire un schéma de combat précis ce qui est assez marrant Réacteur en surcharge Niveau de radiation mortelle détectée ça renvoie des radiations partout ce truc il faut activer l'accélérateur avant que tout explose et bah ramenez votre cul ici en vitesse c'est bon on a compris ouais si la porte veut bien s'ouvrir je le sens mal c'est comme ça que ça devait se finir j'imagine que je n'ai pas de choix c'est parti Iron Man pas de chauffer le moteur j'y suis presque vite la mission va s'effondrer ah ouais je confirme Iron Man hop bordel on a vu que c'est par là qu'il va falloir passer et boum ça c'est du rapide ça et en plus de ça ça rime c'est formidable aller on y va ça risque d'exploser les extraterrestres nous sauveront peut-être encore appuyez sur ce bouton bon bah et bien j'ai envie de dire découvrons la fin du jeu ensemble Carver Psst hey Carver on y est presque on a réussi ouais c'est incroyable extinction des feux dans 3 2 1 contrôle terrestre ici Isaac Clark à bord du CMS Terra Nova permission demandée à vous c'est la bonne fréquence parce que ce truc a plus de 200 ans oui non je l'ai modifié croyez moi c'est la bonne fréquence contrôle étatique ici le sergent John Carver vous me recevez il y a quelqu'un oh merde voilà donc a priori ça se finit mal et oui ça se finit mal donc en gros la terre est aux mains des enfin elle est aux mains non elle est morte clairement avec le diable clair de ligne bon bah j'avoue que je m'attendais pas à une fin du jeu comme ça aussi sombre mais là au moins on peut le dire ça c'est un jeu gore fait pour enfin fait pour pour faire peur impressionner tout ça sauf que bon moi en l'occurrence un jeu qui me ferait peur c'est plutôt avec une ambiance très posée très calme pas 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 des explosions partout tout le temps voilà donc au temps Dead Space 1 était plutôt pas mal pour ça même si on a vu que à certains moments quand même il y avait quand même des phases un petit peu plus d'action parce qu'on va quand même pas dire que dans Dead Space 1 il n'y avait aucune action mais ça se voyait beaucoup moins que dans Dead Space 2 et 3 donc voilà alors en ce qui concerne la licence moi personnellement j'étais un fan oui c'est sûr à la sortie de Dead Space 1 puisque je l'avais découvert grâce à Hooper un youtuber que j'ai dû enfin que j'avais vu sa vidéo qui durait une heure et calque sur Dead Space 1 qui m'a vraiment donné envie d'y jouer et que c'était vraiment déjà très amusant de savoir comment il présentait le truc mais également le gameplay du jeu qui avait l'air vraiment bien foutu d'ailleurs c'était bon je ne vais pas dire que c'était l'un des premiers survival aurore qui m'avait vraiment plu tout ça parce que moi j'ai commencé par Resident Evil mais en tout cas on y retrouve effectivement le schéma typique ensuite on a eu Dead Space 2 qui était du coup bien plus orienté action bien plus comment dire beaucoup moins flippant c'est surtout ça en fait c'est pas bien plus c'est beaucoup moins c'est ça le problème c'est que le jeu a perdu quelque chose en soi à partir de l'épisode 2 et je ne sais pas est-ce que les développeurs comment ils ont réagi à ça est-ce qu'ils se sont dit le jeu s'est mieux vendu parce que le jeu est plus orienté action ou alors oui effectivement comme c'est Yagame s'ils se sont dit bon bah machine à fric les mecs on a Dead Space 2 a très bien marché on fait Dead Space 3 de la même façon voire même quitte à le faire à le call of d'utiliser je vais quand même loin mais je suis je ne défends pas une cause ou quoi que ce soit c'est mon avis encore une fois et là-dessus bon voilà disons que j'ai un aspect quand même très critique d'autant plus que les survival horror sont quand même ma tasse de thé c'est-à-dire que c'est vraiment la chose que je préfère dans les jeux vidéo un jeu vidéo pour moi c'est quand même censé faire vivre une histoire retranscrire des émotions on peut le voir par exemple dans les premiers call of duty qui retransmet l'histoire entre guillemets générale de France le monde etc à travers les guerres mondiales et tout ça pour Dead Space c'est plus de la science-fiction même carrément de la science-fiction après justement autant faire de la science-fiction compréhensible comme justement la série alien d'ailleurs ça s'est inspiré de ça essentiellement sauf que ils l'ont orienté plus action plutôt que que survival horror donc voilà autant vous consoler avec Alien Isolation en tout cas je vous conseille quand même de faire la saga des trois parce que c'est quand même une bonne licence même si les puristes comme moi du survival horror auront tendance à dire comme moi c'est à dire que la série se dégrade au fur et à mesure des épisodes Awaken Head est quand même assez décevant parce que franchement montre en main vous le finissez en une heure moins d'une heure moins d'une heure moins d'une heure si vous êtes vraiment rapide vous pouvez le finir moins d'une heure donc je sais plus combien l'extension coûte mais je crois que je sais plus si c'est 15 euros comme les autres extensions mais clairement si c'est 15 euros c'est de l'escroquerie voilà comme ça c'est dit bon on a quelques items qu'on peut se servir en New Game Plus qui peut être beaucoup plus puissant mais clairement les décors ne sont pas différents c'est à dire qu'on revient dans le Terra Nova donc Dissert ça redevient intéressant puisque du coup on revient dans une zone qu'on a visitée mais ça veut dire aussi que le décor ne change pas donc voilà en tout cas c'est comme ça que je le prends après la fainéantise après j'ai pas trop compris aussi pourquoi on a voulu se taper contre notre allié et finalement non on va l'aider et finalement on revient sur Terre et finalement la Terre est en possession alors qu'on a tout fait pour éviter ça je ne comprends rien bref je pense que c'est donc sur ce générique que nous allons nous quitter 41 minutes de vidéo ma foi je ne m'attendais pas à faire une vidéo aussi longue et de toute façon on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos puisque j'avais fait quand même une petite pause et une vidéo explicative notamment de la Paris Games Week puisque oui il faut que j'en parle aussi mais là clairement je voulais finir déjà la saga enfin bref c'est sur ces derniers mots que je vous quitte sur ce générique ma foi très magnifique qui d'ailleurs petite précision les caractères utilisés lors de l'apparition des noms comme vous pouvez voir Steve Poiton Laura Miel c'est le caractère de Dead Space et il y a un endroit dans le jeu je ne sais plus dans lequel Dead Space où il y a une traduction de chaque lettre égale qu'à chaque mot donc après on peut faire arrêt sur image regarder le mot puis ensuite voir ce que ça donne mais bon bref c'était juste une petite anecdote et on se quitte justement pour cette anecdote je vous dis à la prochaine tout le monde ciao ciao mon air pour sauver le monde Sous-titrage ST' 501